coucou voilà regardez voilà les tracts les mégaphones maintenant on passe comme ça parce que là il n'y a pas de contre-jour voilà facebooker facebook que citoyens citoyennes étrangers étrangères voilà comme vous le savez ça fait exactement un mois aujourd'hui jour pour jour qu'on se mobilise devant les sièges de la décembre regardez regardez cette personne qui font du business sur de la misère humaine cette association là qui a généré un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros c'est incroyable voilà comme on a pu mettre en titre aujourd'hui clairement nous on souhaite réformer totalement la loi 1901 la loi qui autorise des personnes en vrai des associations des syndicats des partis politiques et tout ce qui s'en suit qu'aujourd'hui ce genre d'organisme clairement il ya beaucoup d'organismes d'associations qui font du business sur de la misère humaine qui jouent avec le statut associatif pour générer un maximum d'argent car cette association à cette association je répète a fait un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en france beaucoup de personnes qui ont besoin des tissus associatifs se sont se font balader par ces mêmes associations ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en france des associations vendent une publicité sur le site internet et sur le terrain concrètement c'est tout le contraire c'est pas normal qu'aujourd'hui en france les municipalités les départements et les régions travaillent avec ces mêmes associations et ne vérifient même pas leurs comptes ne vérifient même pas est-ce qu'ils font réellement leur travail car alors que je vous parle cette association qui parle de médiateurs sociaux sur un site internet ont que des médiateurs sociaux à mi temps et la seule médiatrice sociale qu'ils ont à plein temps à la halle née sous bois et elle n'accompagne pas les habitants apprend que de l'argent en gros c'est un bailleur social qui se cache derrière des statuts associatifs ce qu'un point du contraire ce qu'au jour d'aujourd'hui les sociétés anonymes dont le monde du logement ça existe ça s'appelle exactement des entreprises sociales pour habitation des esh allez vous renseigner sur internet les autres dans le esh des mille et une vie il ya immobilier 3f il ya beaucoup d'associés il ya beaucoup de sociétés qui existent mais pas des associations qui font du business sur de la misère humaine et les personnes qui regardent cette vidéo qui habite dans des quartiers qui habite dans des quartiers qui habite dans des cités aujourd'hui clairement ils connaissent ce genre d'association qui font du business sur de la misère humaine mais à un moment donné si on se réveille pas à un moment donné si on fait pas les choses on va jamais avancer on va jamais évoluer si aujourd'hui clairement on dénonce pas ce genre d'association on fait pas les choses pour ce genre d'association ne puisse plus exister on va jamais avancer donc ça va être clair nous à partir de demain à partir exactement de jeudi 1er novembre toutes les semaines toutes les deux semaines on va se mobiliser devant le ministre de l'éducation qui s'occupe aussi de la vie associatif car à un moment donné on a juste besoin de réponse on a juste besoin de soutien les collectivités territoriales ne nous aide pas nous accompagnent pas il faut pas oublier qu'aujourd'hui les régions c'est l'économie faut pas oublier que le département c'est la solidarité et les municipalités c'est la vie au quotidien aujourd'hui ça ce n'est pas fait s'il vous plaît faut qu'on se réveille s'il vous plaît faut qu'on s'instruise les personnes qui légifèrent pour les collectivités territoriales soi-disant qui représentent les collectivités territoriales ce sont les sénateurs je vous pose une question qui connaît son sénateur un sénateur ça gagne exactement 19 mille euros 19 mille euros un sénateur ils sont exactement 450 sénateurs qui connaît ce sénateur elle est là la réalité à un moment donné il faut qu'on se réveille comment voulez-vous que des associations font pas de blanche alors que les personnes qui sont soi-disant là à les surveiller ou à les légiférer eux mêmes ont le cul sale à un moment donné faut qu'on se réveille et on est patient pourquoi car lorsque des personnes sont dans le coma si une personne est dans le coma elle ouvre juste les yeux on est content nous attend désolé nous le mouvement la révolution est en marche on vient tout juste d'ouvrir les yeux on vient juste tout juste d'ouvrir les yeux faut pas oublier qu'on est juste un embryon ça fait exactement un an et huit mois qu'on est ouvert ou du moins qu'on a pris naissance et croyez nous c'est que le début quand nous sommes déterminés comme jamais à faire avoir les droits des personnes les plus démunies nous sommes déterminés comme jamais à faire avoir les droits des personnes qui vivent en foyer nous sommes déterminés comme jamais à faire avoir les droits de toutes les personnes défavorisées par un système qui peu à leur écoute qui ne les entend plus et c'est pas normal qu'aujourd'hui en france les personnes qui viennent d'afrique de l'ouest et d'afrique du nord vivent dans des conditions précaires vivent au chevet de ce genre d'association qui boit leur sang qui boit leur argent quand vrai la bête à des résidences et des résidences à des logements à toujours c'est un peu de monde merci 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 les habitants du 94 du soutien voilà il n'y a pas assez de monde voilà nous les patients un homme c'est ça on est présent et s'il vous plaît 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 oubliez pas ce que je vais vous dire en france l'état l'organigramme de l'état il est hyper simple il ya le gouvernement on va dire un gouvernement bicéphale car il faut sans besoin qu'ils font soi disant qu'il y a l'elysée mais l'elysée et le gouvernement c'est exactement la même chose dans l'appui ça le goût de gestion bicéphale un pouvoir exécutif bicéphale à deux têtes macron et d'or philippe ensuite il ya tout leurs biens tous les ministres etc ensuite il ya le parlement avec l'assemblée nationale et le sénat l'assemblée nationale c'est le peuple on va dire et le sénat c'est des amis qui votent pour des amis et voyez le sénat normalement le sénat si ils ont ils ont un avis consultatif par rapport aux lois qui sont mises en place par l'assemblée nationale qui sont votés par nous et aujourd'hui le sénat ne fait plus ce travail là car le sénat n'est pas représentatif du peuple si on veut changer tout ça il faut qu'on récupère le sénat ou qu'on ferme le sénat c'est aussi simple que ça j'ai laissé noam finir il a déjà tout dit comme vous savez la loi 1901 a été faite par walec brousseau et aujourd'hui il va falloir sûrement la remettre en cause et c'est pouvoir structurer toutes les associations avoir un contre pouvoir pour pouvoir s'occuper réellement de la gestion des associations des syndicats toutes les personnes qui se sentent représentant des autres personnes avec une structure c'est ça un syndicat et l'association c'est deux trois personnes qui se mettent dans une structure pour défendre d'autres personnes sauf qu'aujourd'hui on peut constater que les associations les syndicats et toutes les personnes qui figurent ne sont pas là pour accompagner les gens mais pour faire de l'argent or cet argent là il est immatériel normalement il doit être réinvesti dans des biens dans des dents dans des conforts d'autres sortes de choses pour pouvoir améliorer la vie au quotidien des gens ce qui n'est pas fait voilà pourquoi on doit sans cesse et on doit essayer d'avoir un contre pouvoir légitime avec bien sûr comment dire avec un pouvoir de pouvoir dénoncer les associations qui font de la malversation les ong les associations les syndicats je les mets tout dans le même panneau c'est tous les mêmes qui ont régi de la loi 1901 parce que c'est un parti politique où les ou les autres choses c'est d'autres lois mais là pour les institutions c'est 1901 de voile et c'est pourquoi il faut remettre en cause cette loi là il faut que nos députés la remettent en cause nous ne le ferons jamais voilà pourquoi il faut que vous votiez pour nous et le combat commence dès maintenant les européennes viendront les municipales des municipales viendront les présidentielles et des présidentielles viendront les législatives c'est toute une continuité mais si vous donnez pas si vous donnez zéro sur le compte commun si vous êtes là à regarder seulement à mettre des pouces on n'arrivera à rien il pleut il fait froid il fait chaud on est présent sur le terrain et c'est ça la chose c'est pour vous voilà je vais finir avec le mot de la fin le mot de la fin vous avez vu comme il a dit il pleut il fait froid on est sur le terrain demain on rentre sur le terrain on est déterminé comme jamais vous voyez les associations il faut vous mettez bien ça dans votre cerveau s'il vous plaît une association et non une entreprise une société c'est exactement la même chose la différence entre les deux c'est quoi une association c'est un but non lucratif tous les bénéfices générés doit être réinvesti dans la même association afin d'améliorer les services une société tous les bénéfices générés sont reversés aux actionnaires par des dividendes c'est extrêmement simple et vu qu'une association même que lorsqu'on a 16 ans on peut ouvrir une association ouvrir une association trois jours on peut ouvrir une association et faire des demandes de subvention de ci ou de ça donc ce genre d'association clairement qui font du business sur de la misère humaine comme la def se cache derrière ces statuts pour fonctionner comme un bailleur social et ça il faut qu'on se l'interdise il y a plus de 1 million 300 mille associations et j'en suis sûr et certains plus de 500 mille associations qui font du business sur de la misère humaine et je mets tout le monde dans le même sac que ce soit les tissus syndicalistes ce soit les politiques que ça soit les tissus associatifs tous ces personnes là pour ouvrir un parti politique ou une association ou un syndicat tout et bien de la loi 1901 sauf les statuts sont différents donc s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît réveillons nous réveillons nous et par contre on ne met pas toutes les associations dans le même sac on parle du statut mais pas de toutes les associations heureusement il ya beaucoup d'associations qui font un gros travail mais il ya beaucoup d'associations qui font du business sur de la misère humaine et c'est pour ça que demain on va exiger un rendez-vous avec monsieur blanquet qu'il faut qu'il nous donne des réponses cas exactement en février 2018 ils auront mis un rapport de 21 articles sur 10 grosses valeurs qui ne sont pas appliquées je les ai lu ils sont pas appliqués la révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter ciao